Chers amis, nous avons vu dans la dernière vidéo l'importance et la beauté de la grâce sanctifiante. C'est elle qui nous rend agréable à Dieu. Par elle, nous pouvons poser des actes qui sont proportionnés à notre vocation surnaturelle, et elle est nécessaire pour aller au ciel. Mais il reste un aspect majeur à aborder. Par la grâce sanctifiante, la très sainte Trinité habite en nous. Saint Jean écrit dans sa première lettre « Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui ». Or, l'amour, la charité, c'est un effet de la grâce sanctifiante. Dieu demeure donc dans l'âme qui est en état de grâce. Dieu demeure. Dieu ne passe pas de façon transitoire, mais il habite dans l'âme du juste. Saint Jean écrit aussi dans son évangile « Si quelqu'un m'aime, il observera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure ». Ce que promet Jésus ici, ce n'est pas seulement de pardonner et de sanctifier, mais il promet de venir habiter en nous avec le Père. Et pour nous assurer que c'est bien toute la Trinité, toute la Sainte Trinité qui vient demeurer dans l'âme, Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, ajoute « Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Cette inhabitation de la Trinité en l'âme, le magistère de l'Église l'enseigne clairement. Léon XIII écrit « Dieu, par sa grâce, réside dans l'âme juste, comme dans un temple, d'une façon très intime et spéciale. » Voilà ce lien d'amour qui unit l'âme à Dieu, plus qu'un ami ne peut l'être à son meilleur ami, et la fait jouir de lui avec une pleine suavité. Cette admirable union, appelée « inhabitation », dont l'état bienheureux des habitants du ciel ne diffère que par la condition, est produite très réellement par la présence de toute la Trinité. » C'est ce que disait donc Léon XIII dans l'encyclique « Divinum ilud munus ». Il existe une première manière dont Dieu est présent à toutes les créatures. C'est par la création, justement. En les créant et en les maintenant dans l'existence, il agit en chacune d'elles. C'est ce qu'on appelle la présence d'immensité, par laquelle Dieu est intimement présent en toutes choses. Il est présent aussi bien dans un caillou que en nous. Mais, voyez-vous, le caillou ne pense pas. Or, les créatures spirituelles, les anges, les hommes, eux sont capables de penser, ils sont capables de connaître et d'aimer. Et c'est pourquoi Dieu a voulu se faire présent en eux d'une manière nouvelle. Il vient établir sa demeure en nous, afin que nous le connaissions et que nous l'aimions. Ce que ne peut pas faire la pierre, bien évidemment. Ainsi, Dieu nous fait entrer dans l'intimité de la Trinité. En fait, avec la grâce sanctifiante, si vous voulez, c'est une histoire de famille qui commence. Saint Paul s'écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et il dit que le Saint-Esprit nous fait appeler Dieu Abba, Père. Nous devenons donc le temple vivant de la Trinité de chacune des trois personnes. Un temple où elles vivent leur vie trinitaire et où nous venons les adorer. C'est un temple où la Trinité nous vivifie de plus en plus jusqu'au jour où nous la verrons face à face au ciel. Et donc cette deuxième présence, après la présence d'immensité, c'est la présence d'inhabitation. De nombreux saints ont fondé leur vie, leur vie spirituelle, sur cette vérité. Sur cette vérité que Dieu habite en nous. C'est le cas de Saint Paul, nous l'avons vu. C'est le cas aussi de Sainte Élisabeth de la Trinité. Et Sainte Élisabeth témoigne que la découverte de ce mystère a été le grand événement de sa vie. Elle écrit dans une lettre « Il me semble que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu étant mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé en moi. » Avec ces saints, nous pouvons donc tirer quelques conséquences pour notre vie spirituelle. La première conséquence, c'est la sécurité. Vous voyez, Saint Paul nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Dieu étant nous. Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui nous aime infiniment. En fait, rien, à part le péché mortel, ne peut nous séparer de lui. Rien. Ni les difficultés, ni les souffrances, ni l'hostilité du monde, ni la mort, ni le diable même. Rien. Et comment serions-nous alors plus en sécurité que comme cela ? Vous voyez, regardez les enfants à Fatima. On leur fait croire que le gouverneur veut les tuer. On leur annonce qu'une bombe va exploser au lieu des apparitions. Ils se réjouissent. Mourir, tant mieux. Ils verront Dieu. Vous voyez, voici l'assurance que nous donne cette inhabitation de Dieu en nous. Une deuxième conséquence, c'est qu'il faut que nous donnions la priorité à notre vie intérieure. Le ciel, c'est Dieu, et Dieu étant mon âme. Voilà. Qu'y a-t-il de plus important que cela ? Et si Dieu étant notre âme, il faudrait que nous nous recueillions en nous souvent pour y retrouver en nos âmes notre Créateur et notre ami. Sainte Catherine de Sienne a invité comme cela à se constituer une cellule intérieure, c'est-à-dire à rester recueilli de façon habituelle en présence du Seigneur qui est en nous et à penser à Lui souvent. Et par exemple, à Fatima encore, François aimait se cacher de longues heures à l'église ou derrière un rocher pour prier et puis passer du temps avec Jésus, son ami. Et une troisième conséquence, c'est que cette vie intérieure, cette intimité avec Dieu, c'est quelque chose qui est une aventure. C'est le fruit d'une quête. Pourquoi ? Parce que c'est une amitié. C'est l'aventure d'une amitié qui doit toujours s'approfondir. Et le baptême qui nous donne la grâce sanctifiante, c'est que le début, le début de cette aventure. Et c'est pour cela, vous voyez, que Sainte Thérèse d'Avila, elle décrit l'âme comme un château dans lequel il y a plein de demeures, plein de salles, plein d'appartements. Dieu habite le centre de ce château dans un lieu secret et magnifique. Et toute notre vie chrétienne consiste à entrer de plus en plus dans ce château pour nous rapprocher de ce centre. Et les grands moyens pour cela sont les sacrements, particulièrement l'eucharistie et la confession. Ce sont aussi la prière et les mérites. Les mérites qu'on acquiert par une vie de charité, de vertu et de pénitence, comme l'ange et Notre-Dame nous le rappelle à de nombreuses reprises à Fatima. Et cette aventure, cette aventure de l'amitié divine, cette aventure de l'intimité, elle mérite qu'on y consacre toute notre vie. C'est ce qu'ont fait la Sainte et François. Vous voyez, malgré leur jeune âge, regardez à quelle intimité ils sont parvenus. Mais c'est ce que font aussi les moines et les moniales contemplatives. Et c'est un message et un encouragement pour nous tous. Car cette intimité avec la Sainte Trinité, elle n'est pas réservée aux très grands saints. Nous y sommes tous appelés. Et une manière de le voir, c'est qu'elle est déjà commencée en nous depuis notre baptême. Chers amis, dans la prochaine vidéo, le Père Bertrand vous parlera de l'oraison. Sainte Elisabeth de la Trinité disait, quand elle avait compris l'explication de ce mystère de l'habitation de la Trinité, elle disait à propos du prêtre qui lui expliquait cela, « J'avais hâte que le Père cessa de parler et qu'il me laissa me retirer pour me retrouver seul avec le Christ. » Voilà. Pour nous aussi, il faut se taire et aller maintenant passer un moment avec la Sainte Trinité présente en nous. Sainte Trinité Sainte Trinité